La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Marque-Page. Aujourd'hui, avec le chemisier, c'est l'œuvre de Bastien Vives et on va en parler en compagnie de Valentina Kikad, Payot-Libraire. Bonjour Valentina. Bonjour. Alors, ce chemisier va changer la vie d'une étudiante qui s'appelle Séverine. Oui, tout à fait. Alors Séverine est une jeune femme qui étudie les lettres modernes à la Sorbonne. C'est une petite jeune femme assez discrète, même très discrète, repliée sur elle-même. Et un soir, qu'elle fait du babysitting, la petite fille qu'elle est censée garder est malade. Elle tâche ses vêtements et du coup, on lui prête un chemisier en soi. Alors ce chemisier, il va mettre en valeur ses formes et il va la métamorphoser. Elle va se rendre compte que les hommes la regardent. Et de petites choses un peu discrètes, elle va devenir une femme de plus en plus affirmée qui va oser vivre ses fantasmes, on va dire, parce qu'il y a certains passages qui sont assez poussés. Et elle va oser quitter son petit ami qui ne la regardait pas. Bref, vivre une nouvelle vie, en fait, grâce à ce chemisier. Il y a tout un désir qui va arriver après des hommes une fois qu'elle a ce chemisier. C'est un roman qui dit quand même beaucoup de choses sur la femme adulte et contemporaine. Tout à fait, oui. On peut presque dire qu'elle vit au travers des regards des hommes, en fait. Parce qu'elle aurait très bien pu s'affirmer, même avec un simple t-shirt, mais le fait de revêtir ce chemisier un peu comme un uniforme pour un super-héros, en fait. Parce qu'elle ne peut plus s'en passer, à un moment donné. C'est vraiment quelque chose de vital pour elle. Merci, Valentina, pour cet aperçu du chemisier de Bastien Vives aux éditions Casterman. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur latélé.ch pour retrouver d'autres conseils littéraires. Aujourd'hui, c'était une bande dessinée. On se retrouve très vite sur la télé. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada